Sur la vidéo, tu t'es bien fait baiser. Oui, mais je veux dire, ça agrate forcément du viewer. Ah oui, bien sûr. Non, puis GVTV, ça reste le plus gros feed-a-t-faire de toute façon. Ils mettent les moyens. Mais j'ai maté un peu. J'ai maté la rodif hier soir quand je me suis couché. Parce que j'aime bien, en fait, voir les confs moi-même de mon côté. Je ferme le bouche. Le son, ça va ? Ah oui, c'est vrai que c'est Square Enix. On va avoir le Shadow of the Tomb Raider, forcément. Ah, direct. Bon, le feed a l'air nickel, en tout cas, en termes de fluidité. Pour l'instant, c'est ultra fluide. Je monterai peut-être en 1080p, mais tant que ça marche, je ne bouge pas. Trailer direct ? Ok, c'est parti, bûchette. Je commence ma bière. Salut, t'es ? C'est vrai, Ita, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ça ? En entrée de confs, donc normalement, c'est du lourd. Oh, Anna. C'est un Star Wars ? Non, ils n'ont pas la licence. Allo, Spartan ? Allo, Spartan ? Allo, c'est fait. Allo, c'est fait. Nouveau moteur. Ouais, ok, ok, Crossoff. C'est bien, c'est bien, mais il va falloir autre chose. Phil Spencer. Avec son t-shirt gamer, comme d'habitude. Alors, c'est quoi, cette année ? Nabila. Ah, ça, c'est de la foule, ça. Oh, my God. Oh, my God. With Halo Infinite, we will join Master Chief on his greatest adventure yet to save humanity. Nous sommes maintenant à un moment d'exception de créativité en gaming. Nous ne pouvons pas attendre à vous montrer ce que Creativity Unleashed se ressemble à vous. Donc à tous les gamers du monde, à travers les zones de temps et les langues, à tous les personnes qui regardent nous sur la télé et sur le mixeur, et à notre plus grande élevé audience, les milliers de vous avec nous, sont juste ici, dans le théâtre de Microsoft. Bienvenue à l'E3 2018. Je voudrais personnellement remercier à tous ceux qui nous ont suivi de la FanFest. 100% de la procédure de votre ticket de FanFest. Il y a MassBorn derrière là. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Grâce à vous, les enfants et les enfants se trouvent à jouer avec leurs amis dans leur monde préféré, la grande cause. C'est ce que j'apprécie le plus de gaming. Le gaming nous apprend. Le gaming nous connecte. Il inspire notre plus de coopération. Il crée quelques de nos mémoires plus profondes de compétition et nos plus profondes sur les histoires dans le gaming. Montez le son. Vous confirmez les autres ou pas ? Parce que les autres disent que c'est bon. C'est pourquoi j'ai toujours pensé et je vais toujours croire que le gaming est le grand unifier. Et ce qui nous unifie est notre amour de cette forme de l'art. Les personnages légendaires qui nous captivent. Pas seulement pour 10 heures mais pour 10, 20, 30 ans. Des histoires qui inspirent le héros dans nous. Iconic worlds that are so richly imagined we feel excitement in the air and danger on the sea. As gamers we are at a momentous time where creative vision and cutting edge technology together are delivering the art form we love. So for months our teams and I have traveled the world meeting developers from Japan to Poland from the UK to the Ukraine from big studios to single developers creators who seized the full power and potential of Xbox One to express their most daring vision for games. Today we've curated a bold showcase of their best work and ours. Ils ont la meilleure console du marché en termes de puissance donc il faut qu'ils fassent quelque chose. 15 worlds premières 18 exclus. Ouh. Alors il faut voir si ce n'est pas du du jeu VR ou mes couilles. Bien, bien. ça peut être des jeux à la con aussi Cyril. Mais bon on a dit de toute façon c'est l'E3 où il faut qu'il balance s'il ne balance pas c'est fini la gêne est morte à peu. Allez go. Je veux voir l'environnement de Forza Horizon 4 aussi. Oh yes ça c'est Day One d'office 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 c'est une chère d'en opule. Oh 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 Une date, une date 2019 Enfin bon, il est toujours aussi hallucinant de... Il est toujours aussi léché de fou quoi Attention Forza Tenshu Wow Tenshu 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 Qu'est-ce qu'ils nous font Tenshu 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 Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tu m'as mort. Mais on dirait du Tenshu. Ah c'était ce qu'ils avaient teasé l'année dernière. Un Souls-like asiatique machin là. Rebaron. Ça part fort. Allo, Ori2, le From Software. From Software pas exclu. Ah, Bethesda. C'est le papa des Fallout. Ouais, Bethesda. C'est celui qui s'occupe des Elder Scrolls et des Fallout. Ouais, là j'y arrive. On sait que From Software est sur deux jeux. Donc en voilà un. Il a beaucoup de amis. Et la bonne nouvelle c'est que vous êtes aussi nos amis. Nous avons eu une histoire incroyable 16 ans avec l'Xbox. Allo de 76. Ils ont leur conf à trois heures et demie. Ils n'ont pas trop en entrée là je pense. C'est parti. 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 Si oui, Fallout 6 est une préquel à tous les autres jeux. Et c'est encore notre plus grand. C'est la 4 fois la taille de Fallout 4. Quatre fois la taille de Fallout sur quatre ! C'est une préquelle ! Allez ! Survival Fallout, ils sont légitimes. Ils peuvent faire un truc. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous s'assemblons ensemble pour honorer la completion de Vault 76. Cette espèce d'endroit où l'on peut être enginé par Vault-Tec, mais c'est été créé par vous. Pour que si les bombes arrivent, notre vie de vie s'endure. On précommande le 15 juin déjà ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une moteur de Fallout 4, mais plus soigné au niveau des âges, j'ai l'impression. Et finalement, l'Amérique en même temps. C'est un petit truc in-game quoi. À mon avis, ils mettront un peu les détails du jeu un peu plus dans la conf. Bethesda, évidemment, ils se gardent les bûchettes pour leur truc. World Premiere. Donc, ce n'est pas forcément des exclus, tout ça. Ah, Skoranix. C'est ce qu'on fait Life is Strange. C'est juste moi, Capitaine Spirit. Ouais. Ouais, c'est ça. ne peut-être pas ? non pas commence la launch trop tard ! emergency ! cette fois, vous ne viendrez pas de moi je suis un petit sourire moi aussi vous allez probablement changer le monde j'espère je le sais mais vraiment Captain Spirit est ici ! et je pense qu'il est une vision les belles aventures de Captain Spirit il faut voir si c'est pas trop Teenager le problème de la fisserie c'est que c'était trop Teenage quoi après alors ah ! exclu Microsoft Studio présente Crackdown 3 ah ouais février 2019 ... C'est beau, c'est beau, comme un scénario, se tu te fasses sur ta face. Si tu veux jouer sur mon niveau, seguis mon lead. Quelqu'un me donne mon jam. C'est tout pour faire de la saison au ennemi. Pas de bâtiment est trop haut. 60 std. Incoming! Tu dois construire ce pouvoir réunir. C'est bon. C'est bon. Crackdown, ça fait 3 ans qu'on le voit à la conférence. Crossoff ça fait trois ans qu'ils ne donnent pas envie et c'est moins pire que ce qu'ils ont montré les autres années ça sent tellement le mur ça c'est le c'est le jeu pour les jeunes ados américains tu sais le don't note de donne pas du tout envie à celle ouais moi non moi ça fait trois ans voilà février ça fait trois ans qu'on le bouffe ce jeu c'est de moins en moins pire mais ça donne toujours pas ça fait toujours pas rêver les gens nier automata si vous avez les oreilles ou bien ouvertes vous venez d'entendre la meilleure partie de ce jeu le reste n'est que du bullshit d'un télos à deux balles métro métro réduction il avait impressionné un métro exodus l'année dernière quand il s'était dévoilé va-t-il confirme même pour moi ça peut ça peut être pour moi pour l'instant il est bien impressionné ou est ce que j'ai dit le baron est j'ai dit la bande son est top c'est un lien c'est tout ce qu'il a des top c'est tout ce qu'il a de la paix on va se dérouler contre eux parce que c'est notre jour de la glorie Amen On continue Artyom C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Kingdom Hearts 3, Anthem, Metro Redux, Days Gone, Crackdown en deux mois, début 2019. Il va y avoir des morts. Il va y avoir des morts. C'est parti. 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 Hercule. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est 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 parti. Je pense que vous avez besoin d'un moment pour se couler. Maintenant. Je sens que vous m'avez apporté quelque chose pour inspecter. Prouvez-moi. Les vagues de change roulent dans les seines. Et une nouvelle terre est révélée. Les vagues оз fans. Un endroit de l'ombre. C'est où l'ombre et à source consulèrent tous. Et de la Minheur des léguides, les fleurs déclinèrent, on tirer les sains. Un problème épais sur le lacquer de Théves. Tu as délivré à moi l'importance des deux les plus terribles. Tu voulais juste savoir combien c'était pire. Ok, je vous donnerai 10 pour ça. Si on veut. Un résistant norvégien pendant la seconde guerre mondiale. J'ai pas eu le temps de voir le reste. Ah, Battlefield, ok. Battlefield V. Il y a quelques images en plus par rapport à hier chez EA. le rythme c'est autre chose qui est ouais bah ça je t'avais dit et sony c'est pareil mais avec plus de mise en scène là tu bouffes exclusive et world premiere microsoft studio dis donc ça y est ils sont en machine le microsoft studio là forza horizon 4 quel environnement france angleterre très très bonne licence quand même tout ça c'est l'angleterre ça et on double pas la centenario ça n'existe pas ça tu m'en ouais angleterre irlande oh 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 C'est parti ! C'est quoi l'aéroglyceur ? On savait, mais bon, ça reste... Franchement, le 3 était cool, quoi. Ils vont le montrer. Playground, normalement, c'est... Merci beaucoup, c'est fantastique d'être ici. Aujourd'hui, je suis éclaté de vous montrer le premier premier monde de Forza Horizon 4, créé dans une magnifique, historique, Britannique. Ouais, Angleterre. Sekiro, Shadow Die Twice, le Forms of War. Sekiro. Il a choisi de l'incredible new McLaren Senna. Et c'est bon à Solomon, qui est en train de se passer avec ses amis sur la rue de l'Edenborough. Solomon est en train de conduire le Hoonigan Ford Focus. Et puis, je vous invite à Andy, qui est parfait pour prendre des jumps, scénager de la terrain, et de la fin sur la route de la Bretagne. Mais d'abord, nous voyons Rebekah. Elle est amoureuse de l'ombre dans son très customisé Nissan Silvia. Le soleil est en dehors, le ciel est bleu, et c'est le meilleur jour pour une conduite. Forza Horizon Forza Britannique, c'est toujours aussi soigné, de ouf quoi. Avec toute communauté. Et ça veut dire que les autres joueurs qui vous rencontreront dans ce jeu seront vrais gens. Avec toute la diversité, la spontaneité et l'humour que les gens vivent. On est à Bill. Il est dans le même monde communique que Rebekah, conduit à sa vitesse, a fait encore plus de plaisir sur le Xbox One X par le nouveau mode 60 fps. Qu'est-ce que ce sont les fps ? En tout cas, Andy est bouillant autour des dunes. Comme vous pouvez le voir, Horizon Forza est encore plein d'humour d'action. Et maintenant, nous allons vous montrer comment les saisons changent tout. Ils ont soigné la mise en scène, les bâtards. Ils ont fait une Sony, là. Moi, Sony, c'est ça. Une des grandes choses sur ce monde, c'est que c'est facile d'interagir avec les gens que vous rencontrez. Ici, Solomon et Rebekah ont utilisé la nouvelle quick chat sur le D-Pad pour commencer une nouvelle amie. Il se ressemble à que Rebekah a trouvé des amis. C'est génial de jouer solo, mais c'est mieux de jouer avec les autres. Horizon Forza let's you seamlessly enter co-op, from within the game world. Grand Twosmo ? Grand Twosmo ? Je ne connais pas. Grand Twosmo ? Grand Twosmo ? Je ne connais pas. Gens Google ? Hiver The entire open world changes beyond recognition. In winter, the lake has frozen solid. Horizon, Forza horizon 4 Bien mieux que Forza. Ah t'as loupé du lourd hein t'as c'est. Ouais tu checkeras je t'espoil pas t'espoil pas t'espoil. Ah bah la xbox one c'est la meilleure console techniquement du marché hein de loin tu peux pas même même niveau pc pour le même prix tu peux pas avoir ce que la xbox one affiche en fait quelqu'un qui veut de la 4k il prend la xbox one il prend pas un pc hein. Ou alors il prend un pc à 2000 balles c'est vraiment le meilleur ratio. 2 octobre déjà nice. Please welcome back bill spencer. Non mais France dans horizon 3 ça allait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là en France dans horizon 3 ça allait. Ils ont mis quelques. Ils avaient besoin de quelques patchs mais les autres portages ça allait à peu près. C'est parti. 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 Sauf des caisses à l'aise avec leur approche visionnaire à construire une franchise de survivre à la vie de zombies. Ils ont juste annoncé leur deuxième infestation dans le monde et dans les deux premières semaines, plus de 2 millions d'entre vous ont suivi la lutte pour survivre. Maintenant, c'est mon plaisir distinct d'annoncer que nous avons acquérés des jeux de jeu. Ils sont en train de tout bouffer quoi. La team de Forza Horizon qui fait un nouveau Opel One World, mais pas... Ça c'est nice. On en parlait hier Cyril. Ça c'est fat. Ils ont bouffé Ninja Theory. La Ninja Theory franchement avec Hellblade Senua Sacrifice, ils ont moyen de faire des gros trucs. Eux, ils peuvent faire des trucs de ouf. Ouais, c'est clair. Eux, ils peuvent faire du lourd. Avec des vrais moyens là, avec les... Et oui, nous avons un 5e studio pour annoncer. Compulsion Games. Deux ans auparavant, nous avons premieré un jeu dont nous ne pouvons pas sortir de nos heads. Un jeu qui nous captivait, avec un grand frère et un intente storytelling. On a vu ce qu'ils ont fait avec Hellblade. Un grand frère et un grand frère est enregistré son full release pour gamers de partout. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi en accueillant tous nos nouveaux studios. En nous a rejoints à Microsoft Studios, ces 5 nouveaux teams auront les ressources, les plateformes et l'indépendance créative pour prendre des risques plus grandes pour vous. La vérité est l'ennemi de la paix. Est-ce que c'est la décision que nous avons tous fait ? Oh... Mais vous savez la vérité, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de chose que je peux vous dire que vous ne connaissez déjà. Est-ce pas ? J'ai eu votre joie, Oli ? Les gens dans la ville sont en train de se battre et je reviens. Bah non, ce n'est pas un trailer intéressant. Je ne veux pas le monde. Je ne veux pas le voir. Et elles ont débrouillent les routes et les brouillent les rouges. Vous avez pas remarqué ? Oh... Oli... Pourquoi vous êtes tous tous ces nouveaux masques ? Vous devriez un. Ils ont débrouillent votre visage à un sourire. Et quand vous souriez, vous ne pouvez pas être heureux. Nous devons dire les gens. Ils devraient savoir la vérité. Non ! C'est mieux de ne pas savoir. Et c'est un autre jour dans Wellington 12. Fais ce que tu dois faire, et tu n'as jamais besoin de worry. Arthur, nous sommes pratiquement les deux personnes dans l'ensemble du pays qui ne sont pas prouvé de nos minds en joie. C'est pas un beau jour, Fred. C'est un terrible jour, Fred. Si tu as les gens à avoir les émotions que tu veux, tu te fais des robots de la vie ! C'est parti ! C'est parti ! Tu as pas trop bien ! Les gens ne font pas les facts. Pas jusqu'à ce que nous prenons leur joie. Et quand on fait ça, on ne va pas nous voir dans la rue. Le jour où tu vois ça, mon gars, c'est que Naughty Dog, ce sera bien planté deux ou trois fois de suite. Parce que Sony, je pense qu'ils ne sont pas prêts de les lâcher. Exclusive. Console launch. Au lancement, exclusivité au lancement. Un battle royal. Un battle royal. Allez, il en faut un par conf, on a dit. P.U.B.G. 2. Non, non, juste un nouveau battle royal, t'inquiète pas. C'est la map de P.U.B.G. ça ? C'est une nouvelle map alors. L'été 2018. Simulateur de marche. Un peu de casserole dans la tête. Ouais, c'est bien. Code a balancé son battle royal. B.F.5 a teasé son battle royal. R.D.R.2 a annoncé son battle royal. Tout le monde va y aller. Ça sort today, ils ont dit. Non, ils ont dit été 2018, summer 2018. Sangkok. Nouvelle map, là, dans l'espèce de forêt vierge. Tiens, tu vois. Et là, hiver 2018, je sais pas quoi. Une map de glace. Jusqu'à l'écœurement comme là. Bah bah oui, obligé. Remist et c'est reparti. C'est reparti. Fable ? Ah non. What the fuck ? C'est un Tales of ça ? Remist. Ah ouais, j'ai déjà dit. Ah ouais. Ah oui, c'est le remake de Tale of Hesperia. Ouais. On le connaissait. Remist. Ah ouais. C'est pas un remake, ouais, c'est un remaster. La Tales of ça m'a toujours un peu chauffé, mais le problème c'est que... C'est le gameplay quoi. Je trouve ça trop brouillon. C'est trop sur Action RPG, j'ai du mal. C'est moins couillon Kingdom Earth, mais... Ouais, tu m'avais parlé de Symphonia. Ouais, je sais, je sais, mais j'ai jamais réussi à franchir le cap du système de combat. Je suis trop con à vouloir aimer le tour par tour, je pense. Oh, le jeu est idéal, il n'y en a pas beaucoup. On se fait chier, franchement. On est tous obligés de jouer à Fortnite. The Division 2. The Division 2. Je call. Je prends le call. Je mets une exalt. The Division 2. Non, non, c'est pas pour ça tous les PCO van. The Division c'est Ubisoft. Ubisoft sera demain soir. C'est pas Microsoft qui va faire une démo de The Division 2. Non, 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 aucune chance. C'est pas à Microsoft de faire le tapis. Bon, c'est vrai que c'était Washington, ça a leaké cet après-midi. Ah mais The Division a du potentiel, franchement. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Mais comment sauver une nation quand ses ennemis viennent de l'intérieur ? Ils montreront juste ça. Ils annoncent juste et Ubis demain montra quelque chose. Faut qu'Ubis garde les premières images in-game apparemment. Ou pas. Ah si, si. Ubis garde les images. Snowdrop c'est qui ? Ah bah si. Ubisoft, qu'est-ce que ça peut être ? Ah c'est un Creed Odyssey ? World Premier. Ah non. Massive entertainment. Ah mais c'est The Division. Ah ouais, c'est l'interface de The Division. Mais pourquoi y'a de la jungle si c'est à Washington ? Duke, Kit, avez-vous entendu ça ? Oui. Closer cette fois. Non, c'est The Div, c'est sûr. C'est l'interface de The Division. Mais euh... Ils sont dans un zoo à Washington ou euh... Comment ça se passe ? Le Central Park c'est pas à Washington, c'est à New York. Ouais, c'est un zoo ouais. Regarde, y'a des pancartes. Oh, c'est un zoo ouais. Regarde, y'a des pancartes. Voyons voir si je peux le faire. Oh, ça va venir en handi. Alors vous êtes venu ou quoi ? Ouais. On a vu vite fait euh... Attends, je parlerai après. Ah, Merry Christmas. Ah, ici c'est la porte. All right, let me just talk to this guy. Un mur, c'est un cunt ? Un mur, c'est un bâtiment. Un mur. Un mur. Un mur, c'est un mur. Un mur, c'est pas un mur. Un mur. Un mur. Sous-titrage ST' 501 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 15 mars Oh mais le début d'année 2019 Mais les gars Mais il y a eu un an à couvrir Sortez pas tout Sous-titrage ST' 501 Qui est assez affolante Après le reste t'adhères ou t'adhères pas au truc Mais ça c'est un autre sujet Mes points de vue technique Mais les points de vue techniques Ils sont pas attaquables ces jeux We set out to solve that problem And we set out to solve that problem Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce qu'on va voir l'Avengers de Square Enix ? La Lara Croft du reboot est sexe, je suis d'accord. Ouais c'est du sous Uncharted mais franchement moi j'aime bien, ça passe bien. Je préfère ça qu'un jeu d'un Tello à deux balles qui pisse plus haut que son cul et qui propose rien. Je sais que ce n'est pas pratique. Je sais que c'est difficile de croire. Je sais que c'est difficile d'écrire. Je sais que c'est difficile d'écrire. Ouais c'est trop copié mais je m'en branle franchement je demande pas au jeu d'innover je demande au jeu de d'être bon si c'est en reprenant des idées à droite à gauche je m'en fous si en plus ils innovent tant mieux ça fera d'autant plus de grand jeu mais faut pas faut pas faut pas demander une révolution à chaque jeu non plus non mais il me chauffe bien il me chauffe beaucoup plus que le 2 celui-là j'ai bien aimé le 2 je sais qu'Ovan n'a pas aimé le 2 par rapport au 1 moi j'ai bien aimé le 2 mais par rapport au 1 c'est kiff kiff mais celui-là par contre me chauffe vraiment beaucoup plus j'aime beaucoup la DA je trouve que la DA est beaucoup plus poussée est-ce qu'on va voir l'Avengers de Square Enix s'il vous plaît ou est-ce qu'on le voit demain j'aimerais voir ce qu'ils font avec Avengers ils ont la licence Square Enix a la licence Watch Dogs 3 un jeu de skate Tony Hawk le revival ils font un jeu de skate en 2018 qu'est ce qu'il se passe s'il vous plaît ou est-ce qu'on a la licence Avengers ils ont une grosse team dessus Otasser donc ils peuvent faire un truc bien demain au pire on le sera demain pendant la conférence à 19h de Square Enix je pense c'est sûr ok d'accord nouvelle IP non exclue exclue au lancement ils vont le présenter sur scène je pense pas exclusive au lancement ils disent que tu vivais seulement une fois j'ai demandé de défendre j'ai été née trois fois et j'ai rencontré trois fois mon premier domaine a été à Altanova la curiosité que j'ai apporté m'a donné ma première vie j'ai réveillé en Tarif, village des sorcerers j'ai pensé que c'était mon vrai domaine qu'est-ce que c'est que ça ? tout a changé quand j'ai commencé à me demander des questions forbidden non non c'est beaucoup trop stylé pour du draconneige qui était-ce qui m'a appelé de la profondeur de l'ombre ? le monde n'a jamais payé de ces questions ils ont juste passé ils ont juste passé et s'assurent pour plus et plus de pouvoir c'est l'heure que je à l'endroit j'ai réveillé les secrets hidden une fois et pour tout on va dire un jeu online quand même hein c'est pas bless online quand même bless online est dix fois plus dégueulasse que ça ah d'accord effectivement Black Dazer est toujours assez impressionnant techniquement mais bon ça reste quitte à faire un mémo c'est du real time a da halt David McCry 5 les mc5 à des mc5 les villes mais quoi et 5 le voilà j'avais en vous l'avez dit c'est pas une exclue nath non non c'est bandai namco c'est pas une exclue c'est une world première donc c'est juste que crossoff c'est la première à le dévoiler mais on le verra chez sony encore ouais ouais non chit chat monologue just getting right to the point Je ne sais pas ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. C'est le Sergueï qui se moque de l'accent des Asiatiques. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. J'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. J'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé. Gameplay peut-être, pendant la console, peut-être. C'est un peu tôt quand même, c'est le reveal. Non, KPM2, non. DLC, DLC. Les nouveaux boss, c'est marqué. DLC en 2010. Histoire de ramener un peu plus de sous. On dirait le jeu avec les lettres à taper au clavier là Ovan comment il s'appelait ton truc là ? Epistory on dirait la DA le ressemble trop c'est pas ça du tout l'éclairage est stylé mais bien sûr qu'on fout la paix à Sabrina mais t'as cru quoi ? on a dit qu'on allait s'occuper de Sabrina ça veut pas dire à tout de suite non mais vraiment vous êtes toutes les mêmes putain de perverse eh ça a l'air chaud quand même ouais faut voir faut voir pour voir ce que c'est enfin on l'a vu un peu ça a l'air chaud patate quand même avec quoi ils vont clôturer la conf là ? un grand froid un fabule allo c'était l'intro pas ça allo infinite alors le nouveau Bandai Namco qu'on connaissait qu'on savait qu'il était sur les rails il y a très bien mais les choses ont changé Maintenant, ils ont commencé à se mélanger comme un. Naruto, c'est quoi cette gueule de Naruto ? Avec One Piece ? Ah, ils font leur super Smash Bros ou quoi ? What ? What the fuck ? Oh, père, shit. Whoa-ho-ho. Oh, des Fwing. Oh, pas des Fwing, mais des... Merde, machin, là. Oh, ils ont sorti le Chiki, là. Ce trailer de fanservice. Death Note, ouais. Il n'y a rien de permanent excepté le changement. Ça rigole les zéros, là, ouais. Voilà, ça a l'air du fan de service, on est d'accord. Ce sera... Mais bon, c'est ce qu'on veut aussi de l'E3. On veut ça, on veut de la hype de trailer, même si derrière, ça retombe, on s'en fout. On veut... On veut de l'excitement, tu vois. On veut avoir envie de veiller pour mater la conflit qui suit. C'est ça qu'on veut de l'E3. Des fois, il y a des trucs qui se réalisent, et des fois, non. Putain, la DA est magnifique, là. On vies pour dust, pour choisir entre le mauvais et le mauvais. Get him ! You're dead now ! And these choices we take to survive will create the world to come. Oh, Die Unite. Ouais, non. Après, le jeu a très bien marché, donc on comprend qu'il fasse le 2. Moi, je n'ai pas aimé personne. T'auras un sucu, ta sœur. T'auras un sucu. Hi, I'm Chris Avalone, and I'm excited to be working with Techland to create the world of Dying Light 2. Dying Light 2 is everything you'd expect from a bold sequel to the first game. A fluid parkour system with improved natural movement, deep and tactical first person melee combat, and of course, terrifying nights when you're in front of the city and you're in front of the city, or des MOBA. Enfin, les MOBA, bon, c'est fini, mais... At the same time, we invite you to a new vision of the post-apocalypse. A bleu and unforgivant reality that we call the modern dark ages. Today, however, we want to give you a look of one of the impression that we used to die light, too. It's a technical and narrative advancement for the French world. I'd like to be the first in the genre where your choices have genuine consequences in the game itself. From how it looks, how it plays, to the events that occur, everything in the game world can change based on your decision. Après, le jeu a très bien marché. Le jeu a très bien marché sur ça. Ils ont fait un joli upgrade moteur, quand même. Et Anna, t'en as marre des jeux de zombies ? Alors, on va dire ça après, tu y'allot. On va se sortir, tu y'allot. On va se sortir, tu y'allot. Et on va se sortir, tu y'allot. Disons que vous choisissez de porter des ordres de l'eau, d'une manière ou d'une autre. Après cela, vous allez commencer à voir un changement important dans la ville, comme l'accès à l'application de l'eau a permis aux l'aise de l'eau 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 de l'eau. Ils ont l'air d'avoir ajouté une grosse composante survival après ce qu'ils disent. Mais il y a un coste à cela. Les P.K. ont une approche rigide à la loi et l'ordre. Donc, en tant que les routes soient safe, c'est seulement safe pour ceux qui l'aiment. Donc, si vous êtes sur leur côté mauvais, Mirror Edge, tu peux rêver Cheuil. La suite a fait un flanc, donc ils ne prendront jamais le risque d'en refaire un. C'est fini. Il fallait acheter le deuxième si vous en voulez. Et ce n'est qu'une seule décision. Un par des centaines que vous devriez faire. Mais ça vous permet de construire votre propre monde. Chaque expérience de jeu de l'aise sera unique. En tout cas, c'est juste ce qui se passe aujourd'hui. À la nuit, quand j'ai l'air d'avoir des répercussions sur ce que tu fais, T'as l'air d'avoir à gérer les stocks d'eau, les machins comme ça. Ils ont l'air d'avoir ajouté un côté un peu survival. C'est ce qu'il faut retenir grosso merdo de ce qu'ils ont dit là. On aura beaucoup plus de détails que quand le salon ouvre mardi de toute façon après sur tout ça. Là, ça permet de cibler ce qu'on veut voir, ce qu'on veut pas voir en fait. A lot of time has passed. The Walking Dead ? You've gotten soft. Complacent. You always knew this day would come. You always knew the three of you would be needed again. You always... Wait, what ? TORTUNE NINJA ? Non, c'est pas TORTUNE NINJA. C'est quoi ça, Battletoads ? A brand new game featuring body morphing genre mashups, 3 player couch co-op, 4K hand drawn 2.5D graphics, and broad non-specific feature declarations. They're back. Ah, les gonnus qui fight là. Ouais, ouais, le versus fighting forcément, moi je m'y connais autant que... World premiere. I was born to fight wars that no army could win. There was no fear. No failure. Ah, just cause 4. Just cause 4. The enemy changed. And no one was ready for it. Ouais, Avalanche. C'est ceux qui ont aidé Horizon à... Qui ont aidé à faire Horizon. But even they should fear what they've created. This isn't a war, Rico. This is survival. Hmm, pareil, j'aime pas du tout Jusco. C'est toujours très beau machin, mais j'aime pas. En fait, c'est un open world expérimental, quoi. C'est pour ceux qui aiment faire un peu tout et n'importe quoi. Un peu genre comme Ita. Des cascades, des machin, des trucs, mais sans forcément de réel but. C'est très léger, quoi. Ça, c'est de la caisse. Voilà, après niveau real, niveau open world, c'est toujours nickel, quoi. 4 décembre. Mais le jeu en soi, bœuf, quoi. Pas d'un câble perso. Mais bon, ça marche, hein. C'est le quatrième. On n'a pas vu Assassin's Creed. Enfin, là, ce ne sera pas lui. Yeah. C'est Gears of War, ça. Ouais. Gearbox. Gearbox. C'est peut-être la fin de la conf, d'ailleurs. Peut-être. Il pourrait finir là-dessus. Ah, d'accord. Nous n'arrivons pas à finir là-dessus. Il y a quoi après ? Il n'y a rien. 3h30 Bethesda. 3h30 Bethesda. Ils vont montrer Doom 2, je pense. Buffalo 76. 3h30 Bethesda. Pourquoi ils n'enchaînent pas ? Parce que c'est chaque éditeur qui choisit comment il fait sa conf. Bethesda et ils choisissent de privilégier le continent américain. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous annonçons Gears Pop. Une collaboration avec nos amis à Funko pour apporter un unique mobile spin à la monde de Gears. Et le mobile n'est pas le seul endroit où nous allons. Je suis heureux d'annoncer la vraie PC de Gears of War dans un genre complètement différent, Gears Tactics. Vous créez un nouveau squad 12 ans avant Gears of War 1. en train de lutter contre un monstre responsable de détruire toutes les villes. C'est notre take sur le genre de stratégie classique avec une histoire de personnages, plus rapide, plus agressif, un équipement customisable et équipement. Et bien sûr, ce n'est pas un jeu de Gears sans un majeur d'affaires. Après, c'est les éditeurs de choisir quand ils le font. Bethesda a toujours fait ça conf tardivement comme Sony. Sony, ça n'empêche pas que ce soit la pointe de viewers avec tous les Européens et les Asiatiques qui veillent pour mettre la conférence Sony. Là, tu as Bethesda à 3h30, tu as Devolver à 5h. Demain, Square Enix 19h. Ubisoft 21h, je crois. Le PC Gaming Show à minuit et le Point d'Org avec Sony à 3h. Et Nintendo, le lendemain à 19h. Mais eux, ce n'est pas une conf, ce sera une vidéo comme d'hab. Je vais sans doute mater Bethesda. Mais je ne materai pas Devolver après 5h. Pour voir du pixel, c'est bon. Mais Bethesda, je veille. Bethesda et Sony, je veille comme d'hab. Je le fais une fois par an. ça va. Je veux communier avec les viewers du monde entier, les gamers. Cate ? Je suis désolé. Merci. C'est pour venir ici. Bien sûr. Aya peut-être recommander peut-être qu'on puisse sortir de là-bas ? Hey ! Juste arrêtez-le. Non, Fawz est correcte, nous devons nous bouger. Qu'est-ce que tu... Il est mort, mec ! Donne-le un minute ! Elle va lui donner un minute dans la Raven. Qu'est-ce qui se passe avec toi ? Non, nous devons partir. Je ne vais pas partir. Excusez-moi ? Qu'est-ce qu'il y a de ces rêves ? Qu'est-ce qu'il y a de ces rêves ? Des nightmares. Mais je pense qu'ils sont des messages. Qu'est-ce qu'il y a de ces rêves ? Quelque chose qui me est passé. C'est tes grand-mères ? Enough, nous allons en faire avec ça plus tard. Fawz, round les gens up. Je veux l'aide. Il y a un endroit... ...up nord. Je pense que nous pouvons trouver des réponses là- Non ! C'est pas pareil, c'est de la fake émotion. C'est des androïds. Ok. Je vais pousser les coordonnées. Non, le courant. Tu vas me faire avec. C'est de la fake émotion, c'est des androïds. C'est pas pareil, c'est de la fake émotion, c'est des androïds. Je dois s'arrêter. Je dois s'arrêter. Du saint Toll. Hey, regarde-la. Le chaussure ? C'est un symbole de locus. Oui, c'est vrai. Elle n'aurait jamais été elle. Je veux dire, je sais ça. Parce qu'elle mourrait pour nous. Je sais ça. Mais qu'est-ce que ce n'est pas son choix ? Qu'est-ce 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 qu'elle est ? Où est-ce qu'elle sevetillait ? On va, là, où on a commencé tout besoin. Qu'est-ce qu'elle ? Qu'est-ce qu'elle s'encreí ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501